Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de mon tout nouveau fer à lisser, le Babyliss Slim Protect cheveux mi-long à long. Donc vous allez me dire pourquoi un fer à lisser alors que j'ai les cheveux frisés. Parce que je suis comme beaucoup de filles, quand le temps est humide, je suis un vrai baromètre humain, ça se met à frisotter ou à onduler de partout, en particulier ma mèche. Donc c'est vraiment juste pour quelques petites retouches par-ci par-là. Donc c'est pour ça qu'il me fallait vraiment un fer à lisser efficace et pas cher. Donc adieu GHD et autres parce que moi ce n'est pas un lissage sur toute la longueur, donc ce n'est pas la peine que je me ruine pour ça. Et honnêtement il y a en commerce des fer à lisser comme celui-ci qui sont à moindre coût et qui sont tout autant efficaces. Donc quelques mots sur celui-ci. Niveau design déjà, donc il est ultra slim et grâce à cette petite mollette ici, vous pouvez le bloquer et là il se transporte vraiment partout dans vos bagages. Il est ultra léger, aussi la touche girly, je ne sais pas si vous voyez bien au niveau de la caméra, mais il a plein de paillettes partout sur le dessus. Il a deux plaques en céramique, enfin du moins surface céramique. Et ultra utile aussi le cordon qui tourne sur lui-même et qui évite de se mettre un peu partout quand on est en train de se visser les cheveux. Donc ça c'est vraiment super bien, super pratique. Gros point positif aussi, il s'utilise aussi bien sur cheveux secs que mouillés. Donc ça c'est cool, quand vous n'avez pas temps d'attendre le matin, vous pouvez l'utiliser sur cheveux mouillés et ça le respecte vraiment. En termes d'utilisation, donc il a un bouton pour l'allumer et l'éteindre lambda. Et deux programmes, protect et intense. Donc c'est un fer lissé qui va de 140 degrés à 235. Donc si vous utilisez le bouton protect, il se mettra directement sur 200 degrés. Et si vous rappuyez plusieurs fois dessus, il peut aller de 140 à 200 maximum. Et le intense se met directement sur 220 degrés. Et si vous rappuyez dessus une autre fois, il peut aller jusqu'à 235 degrés. Après ça dépend de la nature de votre cheveu. Honnêtement, moi je l'utilise à 220 à 230 degrés. Et honnêtement, il ne m'abîme pas les cheveux. Pourtant j'ai les cheveux assez fins à la racine et il ne me les crame pas du tout. Parce que c'est ça la grande question, est-ce que ça va trop cramer le cheveu ? En même temps, quand on utilise un fer lissé, on sait très bien que ça va un minimum agresser notre cheveu. Mais honnêtement, celui-ci ne le rend pas trop sec, mais il le rend voire même brillant. Donc ça, c'est le gros point positif de ce fer lissé qui est actuellement en commerce à 30-35 euros. Ça varie selon les enseignes. Sincèrement, moi je le recommande. Car pour le prix et pour l'efficacité qu'il a, sincèrement ça suffit vraiment pour des cheveux pas trop frisés. Donc sincèrement, ça dépend de l'utilisation que vous en aurez. Mais honnêtement les filles, le Babyliss Slim Protect cheveux mi-long à long est largement suffisant si vous avez des cheveux à peu près comme les miens. Voilà les filles pour la présentation de mon fer à lissé Babyliss. J'espère que ça va pouvoir vous aider à vous décider pour le futur achat de votre fer à lissé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mets en bas de la vidéo le lien de ce fer à lissé. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fera trop plaisir. Je vous dis à bientôt, je vous fais plein de bisous et je vous dis bye bye ! Sous-titrage ST' 501